Ça a vraiment été une période de marbre, mais à un moment donné, dans le marbre tout à coup, de l'espoir, tu sais. Toutes les facettes de ta vie pendant la pandémie ont fait un 360, mais ce 360-là, aujourd'hui, tu ne veux rien changer de ça. Cette entreprise-là qui est née d'un énorme problème mondial qui est la pandémie, pour moi, a été une solution de vie instantanée, tu sais. Dans le milieu de la restauration, automatiquement, on veut ouvrir un restaurant. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un restaurant? Puis je pense que c'est vraiment la COVID qui m'a fait réaliser ça. On peut faire autre chose, carrément. 2021, ça a été ma plus belle année de restauration depuis huit ans. Je pense que ce que la pandémie a changé pour moi, c'est apprendre à ralentir. Je veux dire, on ne va pas se tuer à la tâche, au détriment, pour faire plaisir aux gens. Ça ne passe plus. La pandémie et la restauration, ça a comme ressoudé certains restaurateurs. J'ai gamblé toute ma vie là-dessus que ça va continuer. Il va toujours y avoir des restaurants. Bizarrement, la pandémie nous a permis d'atteindre l'objectif initial. Je pense que c'est le plus gros mouv' qu'on a fait depuis l'ouverture du Mousseau, mais c'est le meilleur qu'on a fait jusqu'à date. Il y a cinq ans, je ne pense même pas que j'aurais été capable de penser à être où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est impossible. Mais je suis vraiment heureux d'être en train de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada